Le marché des pompes à chaleur connaît depuis quelques années une évolution fulgurante. Ainsi, les ventes ont progressé de 30% en 2007. Ce sont aujourd'hui les unités R.O. qui ont le plus de succès. Ce sont toutes les demandes qu'on a, c'est que 3 maisons sur 4 aujourd'hui sont chauffées par des pompes à chaleur. Vraiment, les gens ont compris l'intérêt du système. Le principe de la pompe à chaleur R.O. consiste à récupérer l'énergie de l'air ambiant afin de le transférer au circuit de chauffage. Pour des raisons de confort, on l'associe souvent à un plancher chauffant. Le sol est à une température d'à peu près 27 degrés, donc c'est très très confortable. Le client n'est pas gêné pour pouvoir disposer ses meubles puisqu'il n'est pas gêné par des radiateurs. Et puis donc le fait qu'on soit sur une pompe à chaleur, c'est que pour 1 kW consommé par la machine, on va réchauffer l'équivalent de 3 à 4 kW. Donc ça, c'est un avantage économique très important pour le client vu l'augmentation du coût des énergies aujourd'hui. L'installation d'une pompe à chaleur R.O. comporte plusieurs étapes. On commence d'abord par le plancher chauffant. On va d'abord poser de l'isolant de plancher chauffant. Ce sont des dalles qu'on va poser au sol pour faire en sorte que la chaleur qui va circuler dans les tuyaux ne ressorte pas dans la dalle. Donc on va vraiment isoler la dalle béton du plancher. Et après, on vient dérouler nos tuyaux dans lesquels on va faire circuler de l'eau. Et donc on vient fixer ces tuyaux avec des agrafes sur l'isolant. Et donc pour les fixer, ces tuyaux, on va suivre un plan de calpinage qui a été fait par un bureau d'études qui nous donne le nombre de mètres linéaires à poser. Et donc on suit selon un positionnement bien précis. Une fois la chape de béton coulée, on procède au raccordement et à la mise en route du système. Si l'installation peut paraître relativement simple, il ne faut pas au préalable avoir négligé le dimensionnement. Faire l'installation, il faut bien faire son installation, c'est une bonne chose. Mais si la machine a été mal dimensionnée au départ, on aura une installation qui va mal fonctionner. Soit la machine est sous-dimensionnée, donc on n'arrivera pas à chauffer la maison. Comme il faut, le client ne pourra pas obtenir la température souhaitée. Ou si on prend une machine qui est trop puissante, elle risque de faire des systèmes de cours-sigle. Ça veut dire qu'elle va fonctionner. Une fois que la maison est chaude, elle va s'arrêter. Et elle ne va pas arrêter de faire ce qu'on appelle des cours-sigle. C'est arrêter, de se remettre en route. Et ce qui fait qu'on va user la machine prématurément. La pompe à chaleur RO est aujourd'hui un système de chauffage plébiscité pour les constructions. Néanmoins, elle reste parfaitement adaptée aux rénovations. La pompe à chaleur aujourd'hui peut s'installer aussi bien sur du neuf, de la maison neuf que de la maison en rénovation. Donc il n'y a pas de souci. Après, il faut choisir le bon matériel. Il faut bien le dimensionner par rapport à l'installation existante dans le cadre d'une rénovation. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de demandes pour des remplacements de chaudières. Donc soit sur des chaudières sur un plancher chauffant ou des chaudières sur radiateur. Installation facile, confort thermique, économie d'énergie, respect de l'environnement, la pompe à chaleur s'impose comme la solution adaptée en matière de chauffage. Sous-titrage Société Radio-Canada